la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler et de cette transition aujourd'hui il faut se poser la question de savoir à quand le retour à l'ordre constitutionnel et vous savez tous et cette année il était censé de d'avoir au fait le référendum mais tout porte à croire que cette promesse ne sera pas tenu alors vous allez savoir tout à l'heure dans cette petite vidéo vous savez tous la famille à moins de trois mois de la fin de cette année la constitution qui était censée d'être soumise au référendum plus tard le 31 décembre prochain n'est toujours pas disponible selon les informations que même la vulgarisation de l'avant-projet du texte patauge alors que le processus de recensement administratif à vocation cet état civil duquel découlera le fichier électoral là aussi ça n'a toujours pas été achevé alors selon les informations les conseillers nationaux ne se sont toujours pas en tout cas déployés sur le terrain notamment à l'intérieur du pays pour la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution de la de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a été présenté par le cnt et à la fin du mois de juillet dernier alors que se passe-t-il réellement alors nos confrères d'africa guinée point com se sont rendus au cnt et le secrétaire parlementaire du cnt a confié à nos confrères que des missions de vulgarisation seront déployés très prochainement à l'intérieur du pays il dit nous sommes à l'étape de la préparation des missions qui doivent aller à l'intérieur pour rencontrer les populations et expliquer le contenu de l'avant-projet de la constitution recueillir recueillir leurs avis et leurs préoccupations par rapport aux textes que nous avons conclu cette partie je me pose encore la question parce que vous ne pouvez pas sans savoir quand est d'abord avant l'élaboration de cet avant-projet de la nouvelle constitution il ya eu des missions du cnt et à l'intérieur du pays selon eux pour en tout recueillir leurs avis et leurs préoccupations par rapport à recueillir la vie des citoyens par rapport à leurs préoccupations et après alors la rédaction de ce avant-projet de la constitution cnt décide encore de répartir à l'intérieur du pays selon eux encore recueillir leurs avis et leurs préoccupations par rapport au texte je ne dis pas ils vont pas recueillir leurs avis parce que leurs préoccupations quand même a été donné avant même la rédaction de cet avant-projet de la nouvelle constitution alors il continue il dit à notre retour on pourrait intégrer tous les amendements et toutes les propositions qui seront fait par les citoyens là aussi encore ils veulent partir tout ça là pour faire saigner les caisses de l'état l'état qui est actuellement en souffrance par rapport à la crise parce que vous savez tous actuellement on est dans une transition et pour avoir des fonds c'est des difficultés parce que il n'y a pas de garantie on n'est pas dans un régime normal et le cnt veut encore aller à l'intérieur du pays pour faire quoi pour juste encore fait dépenser déjà vous avez requis les avis des propositions et vous voulez encore partie pour avoir des avis et des propositions afin encore des mettre ça dans l'avant projet que vous avez déjà rédigé alors ça c'est autre chose alors est l'honorable ya moussa sidibi et continue selon lui cette mission doivent bouger de conakry dans moins des mois dans moins des mois nous allons bouger pour l'intérieur du pays nous irons jusque dans les villages les plus reculés du pays ça prendra peut-être 20 jours durant lesquels nous allons communiquer et nous entretenir avec les paysans et tout le monde vraiment ça aussi c'est un autre problème si ils veulent aller dans tous les villages du pays et selon l'honorable ya moussa sidibi qui dit qu'ils vont faire cette mission au moins une vingtaine de jours ce qui serait impossible de réaliser actuellement parce que vous avez tous en guinée déjà on manque d'infrastructures routières qui posent beaucoup de problèmes quitter seulement conakry et kamsar ou bouquet vous pouvez faire des heures et des heures et comme est ce que et ils peuvent au fait se rendre dans tous les villages à l'intérieur du pays en tout cas pour eux et rencontrer les paysans selon l'honorable ya moussa sidibi en tout cas moi je ne dis pas c'est pas réalisable mais je veux vraiment voir ça je veux vraiment voir ça ce qui veut dire cette année on n'aura pas en tout cas cette cette constitution n'aura pas parce que vous savez tous le 31 décembre 2024 c'est bientôt il ne reste même plus trois mois c'est deux mois et quelques seulement qui reste et jusqu'à présent la constitution l'avant projet qui nous a été en tout cas présenté jusqu'à maintenant ça n'a pas été validé parce que pour le faire il faut la vulgarisation et ça ils n'ont même pas entamé ça d'abord vraiment je pense il faut vraiment que les hommes du cnt les conseils puissent accélérer les choses parce qu'avec cette situation situation je ne vois pas et quand on va en tout cas sortir de cette transition alors en guinée et l'avant projet de la constitution qui a été présentée aux guinéens par le cnt est contesté et contesté faut pas l'oublier par une franche des acteurs sociopolitique du pays selon ses acteurs il reproche à ce texte la non-recondition des dispositions de la charte qui empêche les autorités de la transition d'être candidat aux prochaines élections bien que le gouvernement multiplie les intentions de bonne foi à vouloir respecter la promesse présidentielle visant à tenir le référendum le 31 décembre 2024 et des incertitudes en tout cas plan toujours car ce qui a été fait dans le cadre de l'organisation du strict du scrutin et ce qui reste à faire il y a un grand fossé il faut le reconnaître il faut vraiment le reconnaître parce qu'il ya dix étapes et il ya dix étapes avant de revenir à l'ordre constitutionnel ces dix étapes qui a été conclue avec le cnrd et la cdao à l'ère actuelle on n'a même pas franchi des étapes ce qui veut dire il y a au moins beaucoup de choses à faire avant le retour à l'ordre constitutionnel et la façon dont je vois partir les choses comme ça je pense même en 2000 en 2025 je pense je doute en tout cas si on aura toutes les élections ça j'ai tout fort parce que il ya il ya un manque de volonté parce que si on voulait vraiment bien faire les choses et puis rapidement on allait directement s'attaquer à l'essentiel mais ce qui est en train d'être fait il est fort probable qu'il ya certains qui ne veulent pas revenir rapidement alors constitutionnel ça c'est clair vu et tout ce qui est en train d'être fait et tout ce qui a été fait il ya des doutes concernant et de bonne volonté de certains ça c'est clair et net alors il faut vraiment aujourd'hui se poser la question à quand le retour aux civils au pouvoir selon moi c'est pas pour le moment vu ce qui a été fait et ce qui reste à faire sincèrement je ne pense pas même en 2025 si on aura des élections allez la famille partager cette vidéo maximum et on se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo 1 1 Sous-titrage FR ?